Stéphane, à nouveau un grand merci. La FinTech, pour le patron d'un des plus grands groupes télécoms dans le monde, c'est quoi ? La FinTech, c'est l'innovation digitale appliquée à l'univers financier, aux services financiers. Donc c'est maintenant un des grands domaines de l'innovation dans le numérique. Et Orange est attentif à tout ce qui se passe en termes de nouveaux services, de nouvelles verticales de services. On a des équipes dans la Silicon Valley, on a des équipes en Chine. On a aussi beaucoup de programmes d'accompagnement ou d'investissement dans les start-up. On en accompagne plus de 250 aujourd'hui et une partie d'entre elles sont dans la FinTech. Par exemple, on est le partenaire de KissKissBankBank, qui je crois fait partie de cette réunion. Ou d'AfriMarket, qui est un très beau projet aussi de cash to goods en Afrique. On suit de près aussi tout ce qui se passe autour des blockchains. Donc voilà, pour moi c'est un centre d'intérêt personnel et naturel. Parce que je pense que l'univers financier en général est déjà et va être de plus en plus totalement transformé et révolutionné par le digital. Et puis pour Orange, je dirais en tant qu'opérateur, c'est aussi un domaine d'intérêt fort. Au titre d'un des multiples programmes d'investissement, d'accompagnement des start-up que nous avons. Et puis vous le savez aussi, parce qu'on a quand même quelques ambitions d'être présents dans cette verticale de service. Alors, puisque vous en parlez, vous vous êtes bien que je vous invitais pour ça. En 2013, j'avais la chance d'être, alors vous amenez beaucoup plus de monde que moi dans les salles, puisque j'étais à votre élo-show et la salle était bien plus grande et bien remplie. Et en 2013, vous vous annonciez déjà, alors c'était qu'un slide parmi de très nombreux. Mais quand même, ça avait été repris largement par la presse, c'était en novembre. Les grandes lignes de la stratégie de service financier d'Orange. Et je crois que vous citez à peu près en disant que vous seriez un acteur important. Je ne sais pas si c'était important, essentiel, mais dans le domaine des services financiers d'ici 2020. C'était donc en novembre 2013. A l'époque, vous parliez surtout d'Orange Money. Vous annonciez le lancement d'Orange Cash un petit peu en avance sur sa sortie en 2014. Mais bon, c'était il y a déjà 4 ans. 4 ans après, vous apprêtez à lancer la banque. Alors, est-ce que c'est hors tard, long ou juste le temps normal dans un projet industriel quand on n'est effectivement pas juste une start-up, mais qu'on s'adresse aux masses ? Les choses se font par étapes. Alors, nous, on a identifié ce domaine des services financiers tôt. C'est vrai, vous le dites, en 2013. On a vu un premier gisement pour nous à explorer, qui est celui du mobile payment, mobile banking, on dit improprement, plutôt du mobile payment en Afrique et au Moyen-Orient. Vous le savez, dans ces années-là, après 2010, on a commencé à voir émerger ce phénomène incroyable, celui du mobile payment en Afrique. et nous, on a été parmi les premiers opérateurs en Afrique à prendre ce virage. Si on fait juste une photographie de là où on est aujourd'hui, début 2017, par rapport à 2013, le Hello Show, on a aujourd'hui 30 millions d'utilisateurs du mobile payment en Afrique, orange, 30 millions. Nous, en 2016, le montant moyen des transactions qui ont été hébergées par le mobile payment orange, c'est 1 milliard d'euros par mois. Et dans un pays comme le Mali, où on est le principal opérateur, le volume total de ce qui transite par le système orange monnaie, c'est 25 % du PIB du Mali. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le mobile payment est devenu un phénomène majeur qui structure les économies africaines et qui font que les opérateurs telco, en tout cas ceux qui ont pris ce virage, ils ont tous pris maintenant, sont devenus, en train de devenir, en fait, les acteurs de référence du monde financier, bancaire, du monde de la transaction. C'est vrai à l'intérieur de l'Afrique et c'est vrai de plus en plus entre l'Afrique et le reste du monde. Parce que, depuis l'année dernière, nous avons mis en place des corridors internationaux qui permettent à nos clients de faire des transferts internationaux entre pays africains et entre les pays africains et les diasporas qui sont en Europe, pour nous en France et en Espagne essentiellement. Vous savez qu'il y en a beaucoup de diasporas marocaines, notamment dans ces pays, mais aussi de l'Afrique subsaharienne. Donc, on est en train d'avoir une gamme de services aussi qui s'élargit progressivement. Je vous donne juste un chiffre. On est quand même au milieu de personnes qui sont à l'aise avec les chiffres. Je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais si vous regardez les revenus que nous tirons de ce business, du mobile payment en Afrique... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?